Bonjour, j'ai envie de vous parler de la série Moonhaven, une série que j'aime beaucoup, et j'ai envie de vous la faire découvrir, parce que je pense à mon goût que c'est la première fois qu'on voit quelque chose de non-internationaliste à la télé, et je vous explique tout ça. Alors on commence par la distribution. Alors nous avons Emma Mcdonald qui a fait un film de Landfall, en raccourciant des Landfall il y en a plusieurs, je vais les afficher ici. En 2021 elle a fait The Picture of Dorian Gray, là aussi il y a plusieurs films qui portent le même nom. Et en 2023, Moonhaven. Ensuite nous avons Amara Karen qui a fait Abordeux d'Angeling Limited en 2007, un film de Wes Anderson. En 2019 elle joue dans Ma vie avec John Abdenovan, un film qu'on a déjà vu avec Pride. A la télé elle a joué dans Doctor Who bien entendu, un épisode. De 2016 à 2018 elle joue dans la série Lucky Man. Et 2023 dans Moonhaven dont on va parler. Ensuite nous avons Alexandra Zürer, elle joue en 1991 dans Punxsacha, un film d'Alexandre Arkady, aux côtés de Sophie Marceau et de Richard Berry. En 2023 elle obtient son premier rôle dans Nina Tragédie, qui a eu beaucoup de récompenses. Je vous mets l'affiche occidentale, l'affiche israélienne. En 2005 elle joue dans Munich de Steven Spielberg dont on a parlé dans Fableman, mais on en a aussi parlé dans Glasonion. En 2009 elle joue dans sa film de Ronald Ward, Dan Brown II, Ange Démon, aux côtés de Thomas Hanks et de Obi-Wan Ekonomi, Evan McGregor. En 2012 elle a un petit rôle dans Freeway et nous, un film plutôt sympa avec Diane Keaton et avec Calvin Klein, voilà c'est gratuit. En 2013, Darman Hostile, Superman. En 2016 elle a joué dans Ben Hurte de Timur Beckman-Betov, je mets le nom ici pour ne pas décorcher son visage. Je le suis parce que c'est un récepteur que j'aime beaucoup, qui a fait Day Watch et Night Watch, pas très connu. Mais il a fait un film un petit peu plus connu, Wanted avec Angela Jolie et un film que j'aime beaucoup, Profile en 2018. A la télé elle a joué dans Dardeville, la série télé donc de 2015 à 2018. Ensuite nous avons Yasmine Newell, ça s'écrit comme ça. J'ai été embêté pour trouver de belles photos d'elle parce qu'en fait elle est aussi Algérie-Lingerie. Donc je mets quand même des photos d'elle en Algérie parce que la Algérie est belle et puis voilà c'est ton choix. En 2019 elle joue dans Last Tree avec plein d'acteurs qui ont l'air plutôt sympa à s'enrayer. Et voilà je le suis parce que je trouve ça très sympa et je mets ici rapidement la distribution. Ensuite nous avons Kadim Arnison, alors vous vous souvenez peut-être pas trop de lui, plutôt pour les anciens. Il joue de 1997 à 1993 dans The Different World, en français le Campus Show. Il joue ensuite dans plusieurs films, des petits films pas très connus, des petits nanas, des séries B et des petits rôles dans des petites séries. Ensuite nous avons Joe Manganiello et là aussi j'ai été embêté comme pour Yasmine parce qu'il y a beaucoup de photos torseignées de lui et vous allez comprendre. On le connaît plutôt en 2002 dans Spider-Man de Sam Raimi et on le retrouve donc en 2007 dans Spider-Man 2. En 2012 il a un petit rôle dans la comédie Ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Et on le connaît plutôt en 2012 avec Sander Bear dans son rôle pour Magic Mike, Porfenu. En 2015 il aura un petit rôle dans Night Cup. En 2015 Magic Mike 2, Magic Mike XL, Porfenu. Je le cite pour le fun mais en 2017 il aura une voix dans le film Nistrouf et il jouera le rôle de Nistrouf Costaud. En 2018 il joue dans Rampage, un film que j'ai beaucoup aimé, un film très surprenant, qui est très sympa et je vous invite vraiment à le voir. Si vous avez des a priori, ben justement je pense que c'est le moment de surmonter ses a priori parce que c'est un film qui est vraiment sympa, vraiment très bien écrit, très surprenant, très agréable et c'est pas un film qui se moque de vous et il est très drôle. En 2020, je crois que c'est son premier rôle dans Archenemy et qui est un film plutôt sympa que je vous conseille de voir lui aussi. En 2023, Magic Mike 3, Porfenu. On le connaît peut-être aussi à la télé, il a eu des rôles dans la série True Blood et dans les différentes séries Les Experts. Et avant de finir, moi je suis fou dans la série, il y a Robin Alderwey qui a joué dans Doctor Who mais elle, elle a fait une voix, donc on ne l'a voyait pas à l'écran. Elle apparaît dans la série Sex Education en 2021, c'est une série que je vous conseille vivement, elle est très sympa. Si vous avez des adolescents de plus de 15 ans, ben vous pouvez les inviter à la voir tout seul parce qu'ils peuvent la voir tout seul ou vous pouvez la regarder ensemble. C'est une série que j'ai beaucoup aimé avec Gillian Anderson et Asa Butterfly et c'est une série que je vous conseille vivement. Et en 2022 dans Moonhaven. Et aussi dans mes coups de coeur, voilà, je n'ai pas trouvé le nom de l'actrice dans les distributions, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Et je l'ai vraiment trouvé, elle a un petit rôle dans la série et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle le fait bien. Et pour finir, la vedette de la série télé Dominique Modagan qui porte sur son nom la série. Il démarre sa carrière en 1996 dans un film que personne ne connaît et que personne n'a vu, Péril en mer. Je ne sais même pas que ce film il existait. Moi, je croyais qu'il avait démarré sa carrière en 2001, 2002, 2003 dans Le Seigneur des Anneaux, Meriadoc, Brandebourg. On le retrouve en 2009 dans X-Men Origins et il joue en 2018 dans Mute, un film de Duncan Jones, un réalisteur que j'aime beaucoup, qui a aussi fait Moon. Là aussi, ce n'est pas un grand blockbuster avec beaucoup de moyens. C'est un petit film sympa avec de petits budgets qui raconte une histoire très sympa, très intéressante et je vous conseille vraiment de le voir. Il a aussi fait Source Code par elle aussi, un petit film par grand budget, mais qui est très sympathique et que je vous conseille aussi de le voir. Et on le connaît un peu plus pour un film beaucoup plus gros à plus gros budget, Warcraft. En 2021, il a un second rôle dans Edge of the World. Il joue en 2021 aux côtés de Meg Gibson dans Waldo, détective privé ou dans lequel il y a aussi Marina Baccarin qu'on a vu dans The Good House. On le connaît peut-être plus à la télé pour son rôle dans la série Lost de 2004 à 2010. Je le cite parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Il a joué dans le pilote de Killjoy et ce n'est pas lui qui aura le rôle. Je le fera Aaron Ashmore et c'est une série que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous la cite. Alors Moonhaven, c'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve à mon sens, c'est la première fois qu'on voit quelque chose de non aristotélicien à l'écran en série ou au cinéma. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, que je la mets hors classement. Le non aristotélicien, ça vient de Alvambog qui a écrit Le Monde des Noirs, Le Cycle des Noirs. Donc Le Monde des Noirs c'est 1953, Le Joueur du A en 1956 et il y aura la fin du cycle du A en 1984. Le Monde des Noirs en 1953 et en 1956 a été traduit par un certain Baurigian en français et c'est une série que j'aime beaucoup. Je vous l'explique pourquoi. On parle de monde non aristotélicien, de monde qui n'est pas en rapport avec Aristote. Et Aristote c'est pas un chic type, c'est pas un bon scientifique et c'est un philosophe un peu médiocre on va dire pour être poli. Et Van Gogh, vous le connaissez forcément pour deux choses très importantes dans la cinématographie ou dans la pop culture. Un, Alien et deux, Star Trek. Parce qu'il a écrit en 1950, Faune de l'espace, pour lequel il s'inspire très fortement Alien et aussi très fortement Star Trek. C'est une histoire d'un vaisseau spatial qui fait des voyages de planète en planète pour faire des découvertes. Dans lequel, à un moment donné, il y a un Alien qui bute tout le monde. Quand on a les deux thèmes et d'Alien et de Star Trek, c'est pas des pléagiats, malgré qu'il y a eu un procès contre Alien et que ça s'est réglé à l'amiable. C'est très très fortement inspiré de Faune Sauvage, Alien et Star Trek. Mais pas assez pour être un plagiat, mais trop pour dire qu'il n'y a pas de ressemblance. Comme je l'ai dit, c'est un auteur qui a écrit dans les années 50, Faune Sauvage en 1950, Le Monde des Noms A, Le Monde Non Aristotélicien en 1953. Il est contemporain à un certain Isaac Asimov, que vous avez peut-être entendu parler. Aussi à un certain Arthur C. Clarke, peut-être que vous le connaissez aussi. Et aussi Philippe Kadic. Mais pour autant, on connaît Philippe Kadic, on connaît Asimov. On connaît un peu moins Arthur C. Clarke. Mais on ne connaît pas Van Gogh. Pourtant, c'est un des membres fondateurs de la science-fiction moderne. Parce que voilà, il a influencé beaucoup de monde. Beaucoup d'auteurs indirectement. On a aussi d'une de Herbert, qui a certaines influences de Van Gogh, plus ou moins directes. Ils étaient tous des potes à l'époque. Donc à un moment donné, ils étaient tous influencés les uns et les autres. Et c'est pas des plagiat, c'était tous des potes qui faisaient les mêmes délires à l'époque. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Et justement, là, on parle du cycle des non-A. Moonhaven s'inspire très fortement du cycle des non-A de Van Gogh. Pour autant, il y a assez de différences. Typiquement, ça s'appelle Moonhaven, ça se passe, vous l'avez deviné, sur la Lune. Alors que le cycle des non-A, ça se passe sur Vénus. Pour autant, ça ne se passe pas sur la Terre. Et ça ressemble très fortement dans l'esprit. Alors, je vais vous parler du monde des non-A, du monde des non-aristoliciens, pour vous parler de Moonhaven. Le cycle des non-A, ça parle d'un futur dystopique. On n'a pas de date, je crois, de mémoire. Je n'ai pas fait ma Wikipedia. Sur Moonhaven, dans la date exacte. Bon, ça se passe dans un futur avec une utopie. Dans le monde des non-aristoliciens, nous avons des gens qui font un concours. Un jeu, un petit peu comme question pour un champion. où on a des gens qui sont intellectuellement supérieurs, on va dire, qu'on a une élite intellectuelle. Ça s'appelle une aristocratie. Une aristocratie intellectuelle, je vais mettre le nom là, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une élite intellectuelle, une aristocratie, qui oeuvre pour le bien commun. Donc, elle est non-aristolicienne. Contrairement aux gens qu'on dit oui, voilà, par exemple. Imaginons, des gens qui vont à Sciences Po et qui oeuvrent pour leur bien à eux, ou le bien des copains. Puis, questionnons avec le monde moderne, ça serait totalement gratuite et pas fortuite. Là, nous avons une élite dans le monde des non-arists et dans le monde Aven, qui est éduquée pour oeuvrer pour le bien commun et pas pour son propre bien ou le bien des copains. Cette élite, elle est guidée par une machine dans le monde des non-arists. Et dans le monde Aven, c'est une IA, une intelligence. Donc là, on voit un petit peu la similarité et pourtant c'est différent. Dans le monde non-aristolicien, c'est une machine. Là, c'est clairement indigne d'intelligence artificielle. Elles se ressemblent beaucoup et pourtant pas tant que ça quand on regarde de près. Elles sont très très similaires mais pas identiques. Nous avons un satellite humain qui fait des concours, des progrès, qui s'intellectualise, guidé par cette intelligence artificielle ou cette machine. Et dans le monde des non-arists, soit on est, quand on arrive dans un certain niveau, le top 5, soit on va diriger la Terre et la population humaine. Soit on peut partir sur Vénus pour faire une société utopique-dystopique. C'est un petit peu la différence du temps avec Monavon, où là, on a une société utopique-dystopique qui est sur la Lune et qui va revenir sur Terre. Donc là, dans le cycle des non-arists, les gens sont sur Terre, ils peuvent aller sur Venus, créer une société utopique-dystopique. Là, c'est la société utopique-dystopique qui est sur la Lune et qui va revenir sur Terre. Dans le monde des non-arists, on va vers Vénus. Dans Monavon, on vient vers la Terre. Le cycle est un petit peu inversé. Pour autant, le principe reste le même. C'est comme la différence entre un chat et un chien. Ils ont tous les deux quatre pattes. Ils sont assez différents pour être différents. Mais ils sont assez similaires pour être tous les deux des mammifères et avoir quatre pattes et avoir plein de choses en commun. Ça, c'était pour la partie Monde des non-A, qui me plait beaucoup, qui me fait énormément plaisir, parce que, justement, ça, c'est la partie rationnelle aristotélicienne, non aristotélicienne, justement, de la chose. C'est la partie scientifique, parce qu'on sait pertinemment que Aristote n'a rien dit de bien de scientifique. Aristote, au niveau scientifique, à part dire des conneries les unes d'un côté des autres et avoir été un cuit, un gouffre scientifique qui a, à cause de lui, de Ptolémée, qui a eu un obscurantisme crasse et, aujourd'hui, on se traîne encore des conneries aristotéliciennes à cause de lui. Donc, c'est pour ça qu'en 1950, Van Vogt, certaines personnes, comme Korswinski, le non-aristotéliciennisme, comme dans Mounavene, comme dans Le Cipé Noir, se base sur deux choses. La partie rationnelle, dont je vais parler, est aussi une partie, le contraire du rationnel, c'est pas irrationnel, c'est émotionnel. La partie rationnelle, c'est la partie scientifique, ce qu'on connaît actuellement, la partie vététique, scientifique, sceptique, on va dire. Et la partie émotionnelle, j'en parle un petit peu plus tard, c'est plutôt le côté CNV, bienveillance, gentillesse. Et c'est un peu plus subtil. Donc, déjà, la partie rationnelle n'est pas facile à expliquer, mais la partie émotionnelle est beaucoup plus subtile et encore plus compliquée. Je vais me concentrer sur la partie rationnelle, qui est beaucoup plus simple à comprendre à mon sens. Et, par exemple, quelque chose que dit Korswinski, qui est le père fondamenteur de la sémantique, c'est que la carte n'est pas le territoire. Par exemple, nous sommes tous d'accord pour dire que ceci, c'est un feutre ou un marqueur. Eh bien non, ce que dit Korswinski, c'est que ceci n'est pas un marqueur. Pour vous, ceci, ce sont des pixels qui représentent un feutre ou marqueur. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas toucher le feutre, vous ne pouvez pas toucher le marqueur. Moi, je peux le toucher, il est dans ma main. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le dessiner avec. Nous nous mettons d'accord, vous et moi, pour dire que c'est un feutre, tout en sachant que ce n'est pas un feutre. Ce sont des pixels de feutre que vous voyez. Le feutre, il est pour moi, uniquement pour moi, pour vous, ce sont des pixels. Donc, on fait semblant que, nous disons par convention que c'est un feutre. On est d'accord pour dire que c'est un feutre factuellement l'objet. Mais pour vous, on admet que c'est un feutre aussi. Donc, on admet que c'est un feutre tout en sachant que ce n'est pas un feutre pour autant. Donc là, c'est un exemple assez facile à comprendre, qui est amusant, qui est ludique. Mais on va parler à ce moment-là d'inférences belzéniennes. On a l'air de Science Forward qui en parle, donc c'est un petit peu plus compliqué. Vous vous notez que là, c'est un exemple ludique, amusant pour vous montrer. Mais c'est beaucoup plus subtil et complexe. C'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées, entre guillemets, beaucoup plus complexes, qui vont beaucoup plus loin. Un peu comme les maths, 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2, voilà. Et puis après, on peut avoir des multiplications, des divisions, des divisions et des virgules, des racines. Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Donc là, c'est un exemple simple qui est 1 plus 1. Là, je vous ai un peu montré, je vous montre ça. Le non-investissement teléanisme, avec l'inférence malaisienne, va beaucoup plus loin. Ça, c'est pour la partie rationnelle. Mais le non-investissement teléanisme, c'est aussi la partie émotionnelle, qui va inclure à la partie philosophique d'Aristote. C'est là où on va partir dans le monde des non-ha, non-investissement teléanisme. Et c'est justement ce que propose le cycle des noirs, et ce que propose Mounaman, c'est qu'on oeuvre tous pour le bien de tous. Je vais prendre un exemple assez facile à comprendre. Armageddon, avec Bruce Willis. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, on le connaît à peu près tous. On a une comète qui vient sacrifier sur Terre, et puis on fait des trucs, machin, et puis on a Bruce Willis qui se sacrifie à la fin pour faire éclater la comète pour que tout le monde soit vivant. Ça, c'est un comportement aristotélicien, sacrificiel, altruiste. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se sacrifie pour le bien commun. C'est de l'altruisme. Ce n'est pas être non-aristotélicien. S'il y avait eu un Armageddon non aristotélicien, déjà, à la comète, on l'aurait vu arriver beaucoup plus tôt en avance. Ensuite, on aurait pas envoyé des cow-boys n'importe où faire n'importe quoi. Mais admettons, c'est une sélection scientifique. Dans le cas où Bruce Willis doit se sacrifier, dans un film non aristotélicien, Bruce Willis ne se saurait pas sacrifier tout seul, déjà. On aurait fait en sorte que Bruce Willis n'est pas à se sacrifier, donc tout le monde est sauvé. Ou bien, si vraiment il fallait qu'il y ait quelqu'un qui reste pour se sacrifier, il y aurait plusieurs personnes qui seraient restées sur la comète pour se sacrifier pour augmenter les dégâts de la comète. Parce que dans l'Armageddon, Bruce Willis se sacrifie, mais pour autant la comète ne se détruit pas assez. Il y a quand même des dégâts qui sont produits sur la comète, c'est que la comète est détruite, mais il y a quand même des morceaux trop gros qui arrivent quand même sur Terre. Dans l'Armageddon non aristotélicien, il y aurait plusieurs personnes qui seraient restées avec Bruce Willis pour permettre à Bruce Willis de mieux détruire la comète, et la comète aurait été mieux détruite. Il y aurait des plus petits bouts et ça aurait fait moins de dégâts sur Terre. Voilà si ça avait été Armageddon non aristotélicien, comment ça aurait été. Voilà, on n'est pas simplement sur de l'altruisme, c'est-à-dire je me sacrifie pour le bien de tous. On est vraiment sur pourquoi je me sacrifie et comment je me sacrifie. On pense au sacrifice là pour Armageddon, mais ça va beaucoup plus loin. Et je sais ce que dit dans Moonhaven, tout le temps Dominique Mounagan et plein de gens, c'est eux c'est nous, ou nous c'est eux. C'est ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, la population de Vénus dans le cycle de Noir et la population de la Lune dans Moonhaven, ils sont là pour aider la Terre. Et les Vénusiens ou bien les Luniens ne sont pas différents de l'espèce humaine, on est la même espèce. C'est pas, par exemple, imaginons un pays qui dirait qu'on met les blancs d'un côté et nous noir de l'autre. Par exemple, ben là on dit, eux c'est nous. Si vous êtes en 1950 en Afrique du Sud ou aux Etats-Unis, et que vous avez un problème en tant que moi homme blanc, ben un homme noir peut me donner du sang. Ou une femme blanc, ou une femme noire peut me donner du sang aussi. Je vais m'en chasser. Donc eux c'est nous. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'on est suffisamment proche en tant qu'homme blanc, femme noire, femme asiatique, ou même femme transgenre, je sais pas. Donc là, on est assez proche pour pouvoir partager plein de choses en commun. Du sang, du liquide lymphatique, un foie, un coeur, on peut s'échanger des choses. Peut-être pas d'individu à individu, mais moi en tant qu'espèce, en tant que population, peut-être que si je rencontre une personne noire, elle n'a pas le même groupe sanguin que moi. Ou cette personne-là spécifiant ne peut pas donner du sang à moi. Mais si on prend une grosse population de personnes noires ou asiatiques, ou de femmes, ben il y a peut-être une personne qui a le même groupe sanguin que moi, elle peut me donner du sang. Ou peut-être que moi je peux lui donner du sang. Enfin, je veux dire, vous avez compris le truc. Je me suis dérivé tout ça pour dire que eux, c'est nous, c'est ce que disent tout le temps les personnages dans Moonhaven. C'est ce que disent aussi un petit peu les gens dans le cycle de noir, c'est que eux c'est nous. On n'est pas différents, on est eux. Comme je disais, pour le stylo, c'est une représentation du stylo, la carte n'est pas le territoire. Et eux ne sont pas différents de moi, ou moi je ne suis pas différent d'eux. Et là on commence à rentrer dans le monde non aristotélicien. Exactement ce que dit Aristote, le progrès ne vaut que si il est partagé par tous. Le problème c'est que d'abord, je ne vais pas parler de mon progrès, c'est tous. De qui parle Aristote ? Tous ! Ben déjà, il ne parle pas des femmes, parce que les femmes ne font pas partie de tous. Donc déjà, la moitié de la population ne font pas partie de tous. Ensuite, tous ça veut dire, ben pas les esclaves, parce que les esclaves ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des citoyens. Ben je viens de te dire, voilà, déjà, il n'y a pas les femmes, ensuite il n'y a pas les esclaves, ensuite il n'y a pas les étrangers, les barbares, les non-grecs, et ils n'en font pas partie. Ensuite, on a aussi, je viens de le dire à l'instant, les citoyens. Tu peux être grec, tu peux être un homme grec, pas esclave, mais tu n'es pas citoyen. Ce n'est pas pour toi le progrès. Donc, globalement, à l'histoire de Dieu, pour de nouveau, qu'il s'est partagé partout, il parle de lui et de ses copains. De ses copains qui sont citoyens grecs. Alors, citoyens grecs, ça veut dire pas les métèques. Les métèques, ça veut dire les bâtards. Ça veut dire les métistes, ça veut dire à moitié grec, à moitié pas grec. Donc, ça, ça s'appelle un bâtard, un métiste, un métèque. Donc, lui, il n'est pas grec. Il est à moitié grec. Donc, ce n'est pas un citoyen. Donc, déjà, c'est pas les femmes, pas les étrangers, pas les esclaves, pas les non-citoyens, et pas les métèques, pas les métistes. Donc, le progrès de nouveau qu'il est partagé par tous, c'est pas les femmes, la moitié, pas les esclaves, pas les étrangers, pas les non-citoyens, pas les métistes. Du coup, le progrès de nouveau qu'il est partagé par tous, c'est pas beaucoup de gens. Et typiquement, c'est ce que dit Aristote, non-citoyens chez moi, c'est que, par exemple, dans le Troyes, avec Achille, ou avec Hector, ou avec Eunice, ce sont des héros grecs qui vont faire la bagarre. C'est pas une cohorte bien foudée, assemblée, qui va avancer un peu comme le pouvoir au rugby, ou les cohortes roumaines où tout le monde est égaux, tout le monde est au même rang, et tout le monde s'avance pour aller commenter l'ennemi. C'est qu'il y a un kéké qui sort de la mêlée, qui va faire le héros, le cowboy aux États-Unis, ou bien Achille, qui va faire « ouais, je suis le plus fort, je viens faire le truc », il va être le héros. S'il y a un héros, c'est Aristotelicien. Et justement, dans le monde des droits, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de mec qui va être plus fort que les autres, se démarquer par égoïsme, par vanité, pour faire le héros. Aristotelicien. Bref, j'espère que je vais couper mon temps parce que ce ne serait pas trop long, et que je vais enfin parler de la série télé qui me plaît beaucoup. C'est dans un futur dispositif topique, comme dans le monde des noms A. La Terre ne va pas bien. Ah, c'est bizarre ! La population choisie d'envoyer sur la Lune, on le voit dans le générique. Donc, on voit un petit peu une boule qui part avec une aiguille et qui va sur la Lune, un petit peu comme si on faisait une insinination orthépicielle dans une ovule, la Lune. Et du coup, on a la vie qui se développe sur la Lune. Une population qui se développe sur la Lune et une population non aristotelicienne, justement, qui part sur le bien commun et qui va revenir sur Terre pour ouvrir pour le bien commun. Et comme c'est quand même une série américaine, manichéenne, le bien contre le mal, antagoniste, eh bien, il faut quand même qu'il y ait des trucs. Et derrière, il y a aussi beaucoup de profondeur parce que, justement, les gentils, ce qu'on voit a priori avec notre lecture américaine, états-unienne des films de cow-boys, le gentil cow-boy avec le chapeau blanc, le méchant cow-boy avec le chapeau noir, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de nos a priori, parce qu'on a été habitués pendant tout notre jeu à savoir ça, comme ça. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a des personnes qui ont juge méchant, des personnes qui ont juge le bien, le gentil. Et, ben, justement, la série nous emmène, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus subtil que ça, que le méchant, il est peut-être pas si méchant que ça, ou s'il est méchant, il a peut-être des besoins d'avoir ce comportement-là, que le gentil, il est peut-être pas si gentil que ça. On s'aperçoit rapidement après le premier épisode que l'utopie, elle est peut-être pas si utopique que ça sur la Lune. Peut-être qu'il y a des problèmes politiques, peut-être qu'il y a des pots de bananes, peut-être qu'il y a des machins. Et là-dessus, on a toute cette profondeur qui se met, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la série, que je le conseille du moins. Alors, je vais rentrer dans les reproches. Le premier reproche que je fais, c'est un reproche purement scientifique, et ça m'a trigger, voilà. C'est que la Lune est verrouée sur la Terre, c'est-à-dire qu'on voit tout le temps la même face de la Lune. Qu'il fasse pleine Lune ou qu'il ne fasse pas pleine Lune, la Lune présente tout le temps la même face à la Terre. De la Terre, on voit la Lune et on voit le fameux paradis, le Moonhaven. Donc de la Terre, on voit le paradis. Et à un moment donné, donc, on a un plan qui nous montre la Lune et la Terre, et du coup, enfin... En fonction de comment est filmé la Lune, le paradis bouge sur la Lune, en fait, voilà. Peu importe où se trouve la caméra, le paradis est tout le temps visible à la caméra. Ça m'a embêté, c'était un peu embêtant. Je ne sais pas, voilà. Ensuite, il y a un truc scénaristiquement m'a aussi beaucoup embêté. C'est que ça se passe sur la Lune et il n'a pas la gravité disée par-ci. On n'en parle pas beaucoup, justement, au début, c'est un peu dommage. Parce que, justement, il y a une personne qui est sur Terre, qui vient sur la Lune. Et justement, on aurait pu profiter quand elle est sur la Lune pour dire, voilà, il y a une gravité magique. Voilà, cette gravité magique, on ne vous l'explique pas. Elle est magique, on établit ça. Et du coup, c'est pour ça que les gens ne rebondissent pas de tout ça. Et, c'est pas dit spécifiquement, on en parle un petit peu comme ça. C'est un peu dommage. J'aurais aimé que, là, pour le coup, scénaristiquement, on mette les gros sabots et on dise, voilà, la personne arrive sur la Lune. Il y a un truc magique qui dit qu'il y a une gravité artificielle sur la Lune. On le dit, on l'admet, point. Là, ça m'embêtait. C'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu embêtant. Du coup, on voit des gens qui sont sur la Lune et on ne sait pas pourquoi ils ne rebondissent pas comme ça. C'est dommage. En plus, il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu embêté. C'est que sur la Lune, le cycle jour-nuit n'est pas le même que sur Terre. Nous, la nuit, elle fait le jour, globalement. C'est moitié jour, moitié nuit. Avec les équinoxes, les solstices, voilà, on a une partie de jour, une partie de nuit. La Lune, ça ne marche pas comme ça. C'est pas moitié jour, moitié nuit. Et on aurait pu faire comme dans Trouman Show. On le voit plus justement à l'âge. On a un dome. On aurait pu dire, c'est le dome qui gère la nuit et le jour. Pour avoir un cycle jour-nuit comme sur Terre. Sauf qu'on voit le soleil. Donc, c'est le soleil qui éclaire comme sur Terre. C'est pas gênant. C'est juste moi qui suis embêté personnellement. C'est absolu qui va moi. Peut-être que nous, ça va vous embêter aussi. Mais voilà. Ce sont les trois gros défauts que je trouve. Donc, le paradis qui... En fonction de la caméra qui change. La gravité magique. Et puis, le cycle jour-nuit qui m'embête un petit peu. Voilà. A part ces trois défauts qui sont vraiment importants pour moi. Et c'est une idiote de le coup de faire aussi important. J'aime beaucoup la série. J'ai commencé à la revoir. Et je l'apprécie encore plus. Parce qu'elle est beaucoup plus subtile. Beaucoup plus profonde avant l'essence de... Des profondeurs de lecture. Qui sont très sympas. Quelque chose qui m'a un petit peu rebuté au début dans la série. Et en la revoyant, ça m'a un peu moins rebuté. C'est le côté big meat. C'est-à-dire que ça se passe sur Terre. Mais c'est étroit parce que sur Terre, il y a plein de matériaux. Ça se passe sur Terre et ils ont que des matériaux biologistes. Ils n'ont que du bois, des fibres naturelles. Et du coup, on n'a pas de métal, de pétrochimie comme sur Terre. Donc, on n'a pas de pétrole, je le comprends. Mais du fer, du nickel, du zinc, il y en a sur la Lune. Bon. Le côté qui m'a un petit peu rebuté, c'est le côté big meat. Où on fait des danses, des chants, un petit peu trop big meat. Un petit peu 68, on va dire. Ça, ça a été... Ça peut être un petit peu... Ça peut un peu rebuté au niveau de notre compréhension en 2023. C'est un peu compliqué. Ce côté big meat, trop big meat à mon sens. Et puis, on va voir les trucs en bois qui font des machins, des biggules. Voilà. Ce côté big meat était un peu trop étrange, un peu trop fort. Justement, je vais parler du côté rationnel, du non-architecture. Mais on parle aussi du côté émotionnel. On fait de la communication non-viante, de la CNV. On fait pas mal de choses dans son goulade, du côté émotionnel. Et ce côté, je pense qu'il est un peu trop poussé pour la population que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de gens qui sont assez aware, comme dirait Jean-Claude Van Homme. As for the walk. Ils puissent voir cette série-là. Je pense qu'elle est trop, trop, en fait. Et ça peut être un petit peu, je pense, un frein à la popularisation de cette série. Je pense qu'elle en fait... Elle le fait bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je pense qu'elle le fait trop pour devenir populaire. C'est mon regret. C'est pas un reproche. C'est un regret. C'est un regret. Je pense qu'en le faisant un peu trop, elle se coupe de la popularisation. C'est un regret. Elles vont en faire prouer. Les gens vont dire, ah, elle fait encore des bikini, t'as la con, machin. Et du coup, les gens vont pas la regarder, la série. C'est ça que... Ce dont j'ai peur. La crainte que je peux avoir, c'est pas un reproche. C'est la crainte que je pourrais avoir. Donc voilà. J'essaie pas de spoiler la série, parce que vous l'avez compris, ça passe dans un futur dystopique, comme le cycle de Noir. Avec une planète Terre qui ne va pas bien. On crée une utopie sur la Lune ou sur Vénus, en fonction de qui on regarde. Bonne Vogue ou Moonhaven. Cette dystopie doit aider les êtres humains à être de meilleurs êtres humains. Et voilà. Ça, c'est pour le fond. D'ailleurs, il y a plein de problèmes politiques, comme j'ai déjà dit. Il y aura plein d'intrigues. On le voit dès le début. Je spoil pas. C'est la première scène. Il y a un meurtre commis au paradis. Moonhaven. Et du coup, ça a posé plein de choses un petit peu bizarroïdes. On a aussi des intrigues sur Terre. On a aussi la population terrienne, qui n'est pas non plus super carrée. On le voit avec les pères naïfs. On les voit très très naïfs. Petit à petit, on s'aperçoit qu'ils sont naïfs, mais pas idiots. Ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont non-violents. Mais ça veut pas dire qu'ils sont idiots, qu'ils savent pas se défendre, qu'ils savent pas attaquer. Donc à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ont l'air naïfs, ils ont l'air idiots. Mais à un moment donné, quand il faut aller au charbon, on va au charbon. Et on fait pas la bagarre pour faire la bagarre gratuitement. On se bagarre pas inutilement. Et on vous sacrifie pas de manière idiote, justement. Dans les unes scènes finales, il y a quelque chose de très... Enfin, il y a un suspens qui se passe avec... C'est la grosse merde à la fin. On doit trouver une solution. Et on trouve justement une solution non aristotélicienne. La solution classique aurait été de dire... On bouge la force d'Arta, machin. Et là, on fait pas ça, justement. C'est une solution non aristotélicienne qui est trouvée au problème. C'est un problème et un conflit. C'est un problème conflictuel qu'il y a à la fin. Et on le résout d'une manière qui n'est pas conflictuelle, mais qui est quand même engageante. Il n'y a pas un conflit au niveau bagarre, mais il y a quand même un antagonisme faux. Et on résout quand même ce problème de manière non aristotélicienne et très très intelligente. Si vous dites que c'est une réponse très très intelligente, non conflictuelle, non... Non antagoniste. Et bien, c'est une réponse non aristotélicienne. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je vous ai donné envie de voir la série. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.